J'aime bien prendre la définition de Paul Ricoeur sur l'éthique. Il dit que c'est un questionnement qui précède l'introduction de l'idée de morale, avec une visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Alors, il faut l'expliquer, bien entendu, qu'est-ce qu'est l'éthique, donc, puisqu'elle est en amont de la morale, elle est un questionnement. J'aime bien dire que c'est une inquiétude, une intranquillité. C'est une recherche qui est de l'ordre du comment faire pour bien faire. En général, elle est issue d'une émotion, d'une situation problématique. Un couple est sans enfant. Une personne en fin de vie souffre terriblement. Elle demande qu'on lui administre un cocktail pour mourir. Un couple homosexuel souhaite procréer. Toutes ces questions sont des questions en amont de la morale. Comment faire pour bien faire ? Quelle bonne réponse donner à ces personnes-là, dans cette situation-là ? C'est-à-dire une situation unique, individuelle, qui est tout à fait différente, on le verra après, de la question de la morale ou de la loi, qui, normalement, s'applique au plus grand nombre, qui cherche à une certaine universalité. Se questionner en amont de la loi, dans une société donnée, pour savoir quelle va être la meilleure action, qui, quelquefois, sera la moins mauvaise des solutions. C'est ce que l'on appelle une décision de sagesse pratique. C'est ce qu'on appelle aussi l'éthique de situation. De ce point de vue-là, les protestants sont plutôt dans cette éthique-là que dans une éthique de conviction, où certaines valeurs, comme la sacralité de la vie, vont être mises en avant pour bloquer tout questionnement en amont de cette morale-là, qui va être première. Alors que l'éthique, normalement, elle doit être première par rapport à la morale et la loi. Il y a la loi avec un grand L, et la loi avec un petit L. La loi avec un grand L, c'est la loi fondamentale. Par exemple, tu ne tueras pas. C'est une loi fondamentale. Si la loi, avec un petit L, dans une société donnée, à une époque donnée, pouvait permettre cette transgression, par exemple la loi sur l'euthanasie, ou la loi sur l'IVG. Il est quand même très important de dire la transgression. C'est-à-dire de dire que l'IVG n'est plus pénalisé, mais que c'est quand même une IVG. C'est quand même une interruption volontaire de grossesse. Je crois que le terme est bien dit, c'est volontaire. Autrement dit, c'est bien une transgression responsable. Si l'euthanasie était dépénalisée, de la même manière que l'IVG, encore faudrait-il dire la transgression. Autrement dit, comme c'est le cas dans certains pays, la transgression elle-même est encadrée par la loi. C'est-à-dire que, par exemple, en Hollande, vous devez obtenir, obéir à une douzaine de critères pour avoir le droit de pratiquer un geste d'euthanasie. Mais la transgression est dite, c'est-à-dire qu'elle est dite après avoir passé un certain nombre d'items. On ne peut pas transgresser la loi comme cela. Même si la loi d'un pays, c'est-à-dire qui a trait à la morale de ce pays-là, à cette époque-là, l'autorise. La loi d'un pays peut autoriser un geste ou à une transgression, mais encore faut-il dire la transgression, et ça n'est pas, je vais aller encore un peu plus loin, ça n'est pas parce que la loi autoriserait cette transgression que toute personne pourrait être obligée à transgresser. Nul ne peut être obligé à transgresser cette loi fondamentale, ça c'est la clause de conscience.